Bonsoir à toutes et à tous, ambiance des grands soirs à Marseille pour cette rencontre prestigieuse de Sinerglas Ligue Magnus entre l'Espartiate 4ème du classement qui accueille, reçoive le leader Grenoble qui espère accroître son avance, il va falloir être solide. Incessamment sous peu dans les semaines à venir et on dit que François Beauchemin est suspendu du côté des brûleurs de loups de Grenoble. Allez c'est parti donc pour cette rencontre de Ligue Magnus. Morillon oui c'est bien joué mais attention ça a été récupéré avec cette situation où c'est arrêté par Stine. Je crois que c'est Loïc Farnier là qui a tenté de se frayer un chemin. C'est toujours difficile pour le gardien lorsque le joueur peut ressortir de la cage en possession du palais. Vous avez beaucoup de possibilités en fait, vous devez aller chercher très large, vous de prendre pour les poteaux, vous faites le tour. Et voilà ce sont des jeux très très compliqués. Attention oui c'est récupéré avec une nouvelle situation, il y a de l'espace du champ. Le rebond pour Johnny Hérault s'est arrêté par Stéphanec. Quelle occasion pour l'Espartiate de Marseille. On a peut-être besoin d'un ralenti là Stéphane pour voir ce qui s'est dépassé. Sur la plaque il n'a pas réussi à le reprendre, le deuxième arrêt et le palais après qui part au-dessus en fait. Alors l'arrêt là du côté de la plaque, le rebond et là le palais est renvoyé. Et puis il n'y a pas du tout cette volonté de la part des grenoblois de toucher ce palais et d'avoir un engagement dans leur zone défensive. Attention Kailardi là qui lance du revers où ça passe au-dessus. Nicolas Deschamps au deuxième poteau, c'est très bien joué ! Et les filets qui ont tremblé l'occasion des brûleurs de loups de Grenoble se lancer croisé qui vient tromper Stine 1-0 pour la formation à l'extérieur. Il y a le palais qui arrive, il y a tout le temps pour cadrer, pourtant il y a deux Marseillais pas loin. Alors on va voir la passe, voilà. Et là, est-ce qu'il est un petit peu gêné ? Non je pense pas en fait. Il y a Fleury qui est présent mais il ne touche pas au palais. Oui mais il ne touche pas, voilà. Là, sur l'accès de la place, pourquoi Chamonix je ne sais pas. J'aurais pu dire Dunkerque ou Lille ou... En tout cas, c'est de Marseille dont je voulais te parler. Et parce que Marseille a battu, Chamonix va finalement se lancer l'égalisation des Spartiates de Marseille dans les trois dernières minutes de cette première période. Il est finalement battu Stépanek et on a un beau match là entre les Spartiates et les brûleurs de loups de Grenoble. En partout ! Récupérer, avoir une meilleure possession du palais, ouvrir le score et la bonne réaction marseillaise va lancer en angle fermé. Mais surprise, Stépanek qui va peut-être un peu rapidement au papillon. ...sort en un. Oh oui, avec la mise en échec de Valais. Et là, une énorme situation, une énorme occasion pour les Spartiates de Marseille. Oh, la double parade sublime de Stépanek qui vient empêcher les Spartiates de Marseille de marquer. Et finalement, si, il a été trompé, il a été battu, Yacoub Stépanek. Les Marseillais qui prennent l'avantage pour la première fois du match de Buzyn. Oui, c'est amplement vérité. Au vu des 6 premières minutes, enfin même 6 minutes 14 de cette première période, il y a eu des occasions. Stépanek avait fait beaucoup d'arrêts. On a plus de lancers dans ces 6 minutes qu'on en avait eues dans la première période. Le boulot pour continuer. Stépanek a un petit peu de mal à se relever, qui va se repositionner, qui veut s'avancer tardivement. Qui reste même collé à son poteau. C'est bien fait. Avec le lancer sur réception de Christophe Boivin, qui vient tromper Stéphine. But en supériorité numérique pour les brûleurs de loup de Grenoble, qui égalisent dans cette rencontre de partout. Oui, après avoir été bien installé en zone offensive, bonne circulation de palais pour les Grenoble. Donc là, il y a un décalage qui va se créer. Le petit compte, ça part derrière. Mais là, voilà, Boivin totalement oublié, qui va redescendre un peu plus bas vers le bon engagement. Voilà, en bon engagement, décalé, Stéphine un petit peu en retard. Ça va mieux Stéphane, en supériorité numérique. Oui, oui, pardon. Ça fait deux fois que vous posez la question, je suis désolé, Charles-Louis, tout à fait. Attention, avec le rebond, qui est saisi, ils font la différence finalement. En supériorité numérique, les Spartiates de Marseille, qui reprennent les commandes de cette partie. 3 buts à 2. J'avais entendu quelque chose, mais j'étais un peu perdu, concentré sur mon écran, et de regarder la statistique que je cherchais. Et là, en tout cas, voilà. Et la passe devant, attention, avec le c'est de Boivin. Ouh, on a entendu, oui, le bruit du métal. Que s'est-il passé ? Il y a un joueur qui est resté au sol. On revoit l'occasion à Boivin. Poteau gauche arrive, c'est maintenant, très vite. Il y a encore la marque sur le poteau, regardez bien. Il y a la marque du palais. Et là, forcément, on opte pour un jeu très défensif, du côté des Spartiates de Marseille. Attention, la charge manquée. Derrière rencontre, ça peut amener à des choses intéressantes dans le tir. Il avait commencé à célébrer Teddy D'Acosta. Ouh, c'est le montant qui a été trouvé une fois de plus pour les Spartiates de Marseille. Attention avec la feinte, le lancé derrière, ça a été contré une première fois. La situation, le tir du revers, l'égalisation finalement. Oh, des brûleurs de loups de Grenoble qui réagissent et qui reviennent une fois de plus dans cette rencontre. Ça fait trois partout. Petite incompréhension derrière la cage. Alors ça, c'est plus tard. On s'attend à ce qu'il lance. Et finalement, c'est sympa de ne pas lancer parce que le palais n'était pas à plat sur la glace. Et là, il peut faire un carton. Donc, c'est plutôt la sagesse. Les balais de sagesse amènent la réussite. Adèle Coudry derrière. 20 secondes. Encore un jouet. Oh, attention, Adèle Coudry qui est passé. Il reste 14 secondes. La passe au deuxième poteau. Le but des brûleurs de loups de Grenoble dans les derniers instants de cette rencontre. Oh oui, c'est une réaction de champion. Là, de la part des brûleurs de loups qui prennent un avantage certain. Alors qu'il ne reste presque plus de temps au tableau d'affichage. Incroyable le scénario. Parce que là, les Grenovois, ils jouaient pour aller chercher la prolongation. Il y a eu encore une erreur défensive. Les deux derniers buts, c'est quand même des canaux marseillais. C'est pas Noël encore. Là, après, tu es en retard. Enfin, oui, c'est au départ. C'est avant. C'est même pas sur la fin de l'action. Les erreurs, elles sont avant. Il peut y avoir des regrets, sincèrement. Tant mieux pour Grenoble. Avec Grenoble, qui va faire un petit trou aussi au classement. Oui, clairement. Quelle victoire de la part des brûleurs de loups de Grenoble. Quelle réaction surtout. Attention, c'est... Oui, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Et là, forcément, ils peuvent laisser exprimer leur joie, les brûleurs de loups de Grenoble. Ils ont montré un énorme caractère pour finalement s'imposer sur cette glace si difficile. à jouer. Sous-titrage ST' 501